Je lis la parole de Dieu. Jean en son chapitre 4, le verset 23, que dit la parole de Dieu? Honorons la parole de Dieu s'il vous plaît. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Regarde ton voisin dit l'heure vient. Elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Seigneur mon âme te bénit pour ce moment que tu rends possible. Prends contrôle de ce que je m'apprête à dire. Et que ce soit ton même Saint-Esprit qui parle. Permets que je parle aux esprits, que je parle au coeur de ton peuple. Afin que Dieu de gloire, que cette parole ne soit pas capable d'être prise à la légère. Mais que le fait de devenir un adorateur véritable devienne leur premier challenge. Gloire, louange, te reviens. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assez toi, tu peux te mettre s'il te plaît. La Bible dit. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La Bible dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. On parle ici encore que le Père recherche. Alléluia. Quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Les adorateurs que le Père recherche sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Vous voyez, l'esprit c'est un peu comme la dimension cachée d'une personne. Quand je te regarde, ce que je regarde et ce que je peux voir, c'est ton corps. Ton esprit est quelque chose de caché. Caché aux yeux d'une personne ordinaire. Mais révélé au devant de Dieu. Ça veut dire que la vraie adoration n'est pas ce que nous montrons aux gens. La vraie adoration, c'est ce que nous montrons à Dieu. Le plus important n'est pas de plaire aux gens. Le plus important n'est pas de venir à l'église et puis parler en langue, crier dans l'église. Ce n'est pas ça le plus important. Ça ne sert à rien de faire cela si dans l'intimité, hors de la maison de Dieu, tu n'as pas un bon cœur. Ça ne sert à rien de faire cela si hors de la maison de Dieu, tu n'as pas un comportement exemplaire. Ça ne sert à rien de faire cela si quand tu es seul, tu n'as pas le caractère d'un chrétien. Ça ne sert à rien de faire cela si quand il n'y a plus personne autour de toi en termes de membre d'église, tu deviens une fois pire qu'un païen. Quand on te regarde, quand on écoute les causeries que tu as, ces causeries ne montrent pas que tu connais Dieu. Ces causeries ne montrent pas que tu aimes Dieu. L'adorateur ici a des caractéristiques. En ce qui me concerne, je veux en étudier seulement que 8. Nous avons déjà vu que le vrai adorateur a un seul Dieu. Alléluia. Tiens, tu vois, il faut avoir un seul Dieu. Il faut avoir un seul Dieu. Quand je parle d'avoir un seul Dieu, je fais référence également au dit commandement dans lequel Dieu dit, il dit, tu, 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 adoreras. Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu que moi. Alléluia. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes continuellement devant la face des dieux. Regarde ton voisin, demande à ton voisin, est-ce que tu n'auras pas un autre Dieu? Est-ce que tu n'auras pas un autre Dieu? Vous savez, bon nombre de chrétiens viennent à l'église en même temps, un pied ici, un pied ailleurs. Qui comprends l'ailleurs duquel je parle? Un pied ici, un pied ailleurs. Pendant que tu viens à l'église, en même temps, tu crois que par un marabout, tu peux conserver ton foyer. Pendant que tu viens à l'église, tu crois en même temps que par un marabout, ton commerce peut avancer. Pendant que tu viens à l'église, tu crois en même temps que par un fétiché ou bien par une pratique qui n'est pas chrétienne, tu peux réussir. Je veux te dire, tu es un adorateur, mais tu n'es pas un véritable adorateur. Les véritables adorateurs que le Père demande, que le Père recherche, c'est ceux qui ont un seul Dieu. Un seul Dieu, parce que majoritairement, le deuxième Dieu, il est toujours caché. Le deuxième Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu montres à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde a la capacité de voir. Pourquoi? Parce que ça relève d'un secret. Des fois, tu es là, tu occupes un corps de responsabilité dans l'église, mais quand tu sors de l'église, tu as eu toute autre personne. Quand tu sors de l'église, avec des amis ou avec une confidente, tu ne parles pas de chrétienté. Tu parles en termes de potions, tu parles en termes de poudre, tu parles en termes de gris-gris, tu parles en termes d'amulettes avec d'autres personnes. Mais quand tu emmènes des chrétiens, tu fais la personne qui est spirituelle, tu fais la personne qui croit en Dieu, tu fais la personne qui tombe même sous l'onction. Tu es numéro un ou bien numéro une à tomber sous l'onction. Tu te jettes dans les bras des gens, comme si Dieu t'a touché, oh il ne t'a pas touché, amen. Parce que simplement, tu ne l'as pas comme unique, Seigneur. Je prie que Dieu donne la capacité de l'avoir comme seul Dieu, qui a dit amen, viens, et c'est son partage. Alléluia. Je veux donner le deuxième point. Le deuxième point que j'ai déjà traité, c'est que quand tu es un adorateur, tu sais louer Dieu. Alléluia. Un vrai adorateur sait louer Dieu. Alléluia. Il faut apprendre à louer Dieu. Et j'ai envie de te dire, louer, louer Dieu ne relève pas de la joie. Ce n'est pas quand tu es content ou quand tu as une bonne nouvelle que tu dois louer Dieu. Le vrai adorateur loue Dieu dans le bonheur comme dans le malheur. Le bon adorateur loue Dieu quand tout va bien. Il loue Dieu quand tout va mal. Le bon adorateur est reconnaissant. Il célèbre Dieu quand il a une bonne nouvelle. Il célèbre Dieu quand il a une mauvaise nouvelle. Le bon adorateur bénit Dieu le jour où il se marie. Le bon adorateur encore loue Dieu le jour où ton mari prend tes barrages qu'il mène dehors. Le bon adorateur célèbre Dieu le jour où on l'embauche. Et le bon adorateur danse Dieu même le jour où on l'a renvoyé. Parce que l'adorateur sait que son Dieu a un projet de paix et non de malheur pour lui. Afin qu'il ait un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que même si tu prends mes barrages que tu mènes dehors, c'est le commencement d'une nouvelle vie que tu viens de créer. Si tu m'enlèves de ton entreprise, tu ne m'as pas fait du mal. Tu m'as aidé à aller de l'avant. Même les frais de Joseph quand ils ont vendu Joseph, ils venaient de lui rendre service. C'est parce qu'ils ont vendu Joseph que Joseph est devenu le grand gouverneur. Le vrai adorateur sait voir le bien même dans le mal qu'on lui fait. Et c'est pourquoi il arrive à louer Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Toi qui as perdu la joie à cause des épreuves de la vie. Je suis en train de te dire qu'à partir de cet instant, le Saint-Esprit te donne une joie qui n'est pas ordinaire. Il te donne une joie qui n'est pas naturelle. Parce que les hommes naturels sont des personnes qui sont en joie quand elles ont une bonne nouvelle. Les personnes naturelles sont en joie quand tout va bien. Les personnes naturelles sont en joie quand elles sont en bonne santé. Les personnes naturelles sont en joie quand elles ne manquent pas d'argent. Les personnes naturelles sont en joie quand la famille va bien. Mais les personnes naturelles sont en joie quand tout va mal. Quand tout va mal que tu arrives à être en joie. L'homme ordinaire ne peut pas comprendre cette joie Il va se demander mais comment toi tu t'arranges pour être content malgré qu'on te renvoie Comment tu t'arranges pour être content malgré que tu n'as pas d'argent Tu n'as rien mais c'est toi qui danses tous les jours L'homme ordinaire ne peut pas comprendre ça Voilà pourquoi la Bible dit La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent Mais pour nous c'est une puissance Les hommes ordinaires nous voient comme des fous Mais quand nous nous dansons Dieu malgré le malheur C'est pour dire que le malheur est pour nous le commencement d'un nouveau bonheur Ecoute moi bien on ne construit pas une nouvelle maison sur une ancienne maison Si la maison doit être reconstruite il faut que la première maison soit détruite Voilà pourquoi la Bible dit La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première Pourquoi ? Parce que la première maison aura été détruite Tu peux avoir mal quand on détruit la maison Tu peux avoir mal quand tout ce que tu as construit s'effondre Tu peux avoir mal parce que tu es en décembre maintenant Et puis tu constates que 2022 a été une année chaotique Mais j'ai envie de te dire que la même Bible me dit Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort Si tu as permis que tu sois encore en vie C'est parce qu'il a un plan pour toi Peut-être que 2022 n'a pas été comme tu le souhaitais Mais notre Dieu n'a pas encore dit son dernier mot C'est pourquoi tu dois le louer Dieu Je dois louer Dieu Je dois louer Dieu Dis-moi ça je dois louer Dieu Je dois louer Dieu Un adorateur a le comportement de la louange Alléluia Un adorateur a un troisième caractère Le comportement de l'adoration Alléluia Quelqu'un dit l'adoration L'adoration Louer Dieu c'est le célébrer pour tout ce qu'il a fait Mais selon que je veux définir aujourd'hui Adorer Dieu c'est mettre Dieu au dessus de tout Adorer Dieu c'est mettre Dieu au dessus de tes enfants Amen Parce que j'ai envie de te dire Deux fois on se tracasse pour des enfants Qui quand ils vont grandir Quelqu'un va leur dire que tu es sorcier Tu es sorcier Ils ne vont plus te saluer Je parle ou je bavarde ? Vérité Non tu n'as pas compris Tu n'as pas compris ce que j'ai dit J'ai dit on se tracasse Pour des enfants Que deux fois quand ils grandissent Ils te voient dans un rêve Et puis tu appelles ton propre enfant Que tu as mis à l'école Et ton agent Et puis ne déclenche pas Pourquoi pas ? Parce que tu as mis un rêve Soit disant que tu le poursuivais Donc c'est toi qui veux le tuer Et un enfant que tu aimes Commence à te haï Il commence à te suspecter Si tu n'as pas adoré Dieu Si tu n'as pas mis Dieu au devant de ses enfants Ce comportement peut te faire chavirer Est-ce que je parle à quelqu'un ? L'ingratitude de foi de tes propres enfants Peut t'envoyer à peine des pressions Si tu n'as pas mis Dieu au dessus de tes enfants Je parle à quelqu'un ? Amen Je parle à quelqu'un ? Il y a des enfants qui frappent leurs parents Il y a des parents qui regardent l'enfant Et puis elles l'auraient souhaité Ne jamais envoyer d'enfant Parce qu'on met un enfant au monde Mais on ne met pas son coeur au monde Les enfants viennent à ton visage Mais ils naissent à leur propre caractère C'est pourquoi je te dis à quelqu'un Aime ta famille Aime ton mari Mais ne mets pas ton mari devant Dieu Il y a des gens qui abandonnent Jésus Parce que simplement je suis marié Donc je ne viens pas à l'église dimanche J'ai envie de te dire Nos cousins les musulmans ont bien compris Même quand il y a un client le vendredi Il te laisse et puis il va prier Parce que si tu es arrêté dans sa boutique En train de vouloir acheter un article C'est parce qu'il est convaincu que son Dieu t'a attiré Donc si tu es fâché il faut partir Ton Dieu va attirer quelqu'un de mieux que toi Et ils ont compris ça clairement Il n'y a que le chrétien qui met sa maison au devant de Dieu Même bizarrement quand la maison brûle Que ton mari te frappe ou il te chasse Ou même que ta femme t'abandonne C'est vers Dieu que tu cours pour que Dieu le ramène Mais j'ai envie de te dire Si tu cours quand il y a des problèmes dans ton foyer Où étais-tu quand le love était doux ? Quand tu étais dans le love Tu n'avais pas le temps de Jésus Maintenant que ton homme est en train de te divorcer Que love est devenu vélo C'est là que ma dame commence à gêner Majoritairement on devient des adorateurs quand on est dans le problème Mais quand tout va bien Mène Dieu en second plan J'ai envie de te dire Un adorateur Mène Dieu en premier plan Même dans les moments de joie Parce que j'ai envie de te dire Il y a un temps pour toutes choses Et quand tu es dans le temps où il y a le bonheur Ne réfléchis plus au bonheur Commence à prévoir le temps où il y aura le malheur Vous pensez que le bonheur est éternel Le bonheur est saisonnier Donc quand le bonheur frappe à ta porte J'ai envie de te dire Sois content Mais il faut te demander Quel comportement je dois avoir Pour que quand ce bonheur là s'arrête Je puisse t'enir Il y a des gens qui étaient milliardaires Qui n'ont jamais imaginé Parce qu'ils auraient leur compte en ban Ils se sont dit Jusqu'à ma mort Je suis riche Ils ne sont pas encore morts Ils sont devenus pauvres Qui veut comprendre ? Qui c'est qui ça existe ? Ils ne sont même pas encore morts Ils sont devenus pauvres Où sont passés tous ces milliards ? Parce qu'ils ont mis l'argent Qu'ils avaient dans le compte en ban Devant Dieu Ils ont cru réellement Que cet argent pourrait garantir leur vie Mais Dieu leur a montré Qu'ils se mentaient à eux-mêmes Ils ne sont toujours pas morts Mais les milliards ont disparu Et de fois ils sont même endettés Ça veut dire qu'ils ne sont même plus à zéro Ils sont à moins Galère mieux Vous voyez ça ce n'est pas la galère Ça c'est moins la galère Qui me comprends vous ? Apprends à louer Dieu Je parle du bavard Apprends à adorer Dieu Mène Dieu devant de tout Si tu pries pour que Dieu donne le mariage Quand il te donne le mariage Prie-le deux fois plus Si tu pries pour que Dieu donne le travail Quand il te donne le travail Prie-le deux fois plus Je vous adore Dieu Mais dès que Dieu vous donne un bien Il veut vous faire du bien Vous l'oubliez Il te donne le travail Tu n'arrives plus à prier comme avant Et quand on demande pourquoi Tu dis je travaille trop Quand je suis fatigué Ton travail vient de prendre la place de la prière Ton travail vient de prendre la place Que tu avais donnée à Dieu Mais tu lui avais donné cette place Pourquoi ? Parce que tu étais chômeur Tu pensais qu'en tant que chômeur Tu avais le temps Mais quand tu travailles Tu n'as plus le temps pour Dieu C'est que le travail a pris la place de Dieu Dans ta vie Et beaucoup parmi vous Vous commettez ces erreurs Et quand le travail maintenant Commence à balancer Tout commence à se gâter Vous revenez vers Dieu Mais on ne se moque pas de Dieu C'est qu'un homme aura semé Il le moissonnera Tu as été créé à l'image de Dieu Ce que tu ne vas pas accepter qu'on te fasse Dieu ne va pas accepter qu'on lui fasse Parce qu'il t'a créé à son image Ce que lui ne veut pas Tu ne vas pas vouloir Est-ce que tu penses Que quelqu'un à qui tu as tout donné Qui il est dans le bon oeil Il t'a abandonné Il t'a oublié Il est dans le mal oeil Il frappe la porte Tu auras le courage de lui faire du bien encore T'as même réfléchi Ce mec qui est dans des amis Dans Goumé Tu les guettes jusqu'à présent Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'as pas oublié L'ingratitude Ça te fait mal jusqu'à présent De fois tu es là Mais tu n'arrives même plus à parler Tu fais Hum Mais s'il y a eu match allé Il y aura match retour Donc tu es là Puis tu fais Hum Le gars qui devait te marier Tu vois il a laissé marier là-bas Et puis il met sa photo sur Facebook Et puis ta caméra se moque de toi Si les gars photographient Comme il dit Fait Hum S'il y a match allé C'est qu'il y a match retour Et depuis tu es assis Si tu attends ton match retour Je parle ou je bavate Ne comptez pas sur vos richesses Ne comptez pas sur les êtres humains Mettez Dieu devant de toutes choses Parce que quand tout le monde nous abandonne Et quand toutes les richesses nous quittent Le seul qui reste avec nous S'appelle Jésus-Christ des Nazarètes Amen Est-ce que vous savez qu'il y a des gens Qui meurent dans des accidents Pas parce qu'une voiture les a cognés Qui c'est qu'il y a des gens Qui meurent en conduisant Il y a des gens qui piquent crise en conduisant Il meurt avant l'accident Et c'est parce qu'il est mort Que la voiture va ailleurs Et puis maintenant Fait les tonneaux que vous voyez Une femme a perdu son mari en pleine conduite Ah mon coeur Il a serré Juste pour se reposer Il a baissé la tête comme ça En moins de deux minutes Il a baissé la tête comme ça sur le volant Elle le tape comme ça Il est mort Mais il aurait pu mourir à 180 km heure Est-ce que je parle à quelqu'un ? Écoute L'homme est comme une machine On sait à quel moment Dieu l'a allumé On sait pas à quel moment ça s'éteigne Je parle Ne mettez pas quelque chose devant Dieu Parce que même femme Marie Tout Je suis en train de te dire Tu seras à la mort Et puis quelqu'un va dire à ta femme Malgré le malheur Tu restes toujours comme une fleur Ah dame On peut faire ça Son mari a couché à la morgue On a un peu encore bien piqué Formole Toi tu as été le palais de fleurs C'est-à-dire qu'il a déjà Tu es pensé à ton remplacement Et puis il ne faut pas penser Qu'elle va t'attendre Elle va lui dire Merci Pour le soutien Je peux passer pour te tenir compagnie Oui je suis là Mais je suis trop triste Tu es encore à la morgue Je parle ou je bavarde Les gars Vous mettez des gens Qui vont vous laisser tomber Devant Dieu Ne donnez pas la place de Dieu A un homme Je prie qu'à partir d'aujourd'hui Que ce message te donne Une sagesse Que tu n'avais pas hier Amen Que Dieu te donne la capacité De le mettre devant toute chose Amen Même quand tu travailles Et que le travail te crée la fatigue Tu vas trouver dans ton emploi Du temps à partir d'aujourd'hui Un temps pour prier le sténel Un temps pour jeûner Un temps pour lire ta Bible Un temps pour intercéder Un temps pour chercher la face de Dieu Parce que c'est simplement L'éternel est ton berger C'est lui qui t'a guidé C'est lui qui t'a mené Vers le fèvre pâturage C'est lui qui t'a élevé C'est lui qui t'a gardé C'est lui qui t'a protégé Est-ce que quelqu'un peut célébrer L'éternel par des acclamations S'il est conscient Que c'est l'éternel Qui est à la base de sa réussite Regarde ton voisin Tu sois un adorateur Alléluia La quatrième chose C'est celui qui est un adorateur C'est faire confiance à Dieu Regarde ton voisin Demande à ton voisin Est-ce que tu sais faire confiance à Dieu Est-ce que tu sais faire confiance Faire confiance à Dieu c'est quoi Faire confiance à Dieu C'est compter sur ce que Dieu peut te donner La Bible dit Et Abraham mit sa confiance en l'éternel Et cela lui fut imputé à justice Il est devenu le grand patriarge Que nous connaissons aujourd'hui Ça veut dire que Toi qui es en train de me regarder Nous lisons ce livre Qu'est la Bible Et nous voyons à l'intérieur La vie d'Abraham, d'Isaac et tout Dieu est le même Et la main il les a bénis Il y a des êtres humains sur terre Avec nous présentement dans ce monde là Que Dieu a bénis aussi comme ça Qu'il a enlevé de la boue Il les a mis à la table des rois Les témoignages sont nombreux dans nos églises Dans nos pays Mais je suis venu dire à quelqu'un Il faut apprendre à faire confiance à Dieu Un enfant de Dieu ne vit pas de provision Un enfant de Dieu vit de providence Amen Je reprends Un enfant de Dieu ne vit pas de provision Un enfant de Dieu vit de la providence Amen La provision c'est ce que toi tu as gardé La provision c'est ce que toi tu as réussi à avoir Mais la providence c'est ce que Dieu a voulu te donner Amen Tu peux être intelligent Mais si Dieu te refuse le pain du ciel Ton magasin sera vide Tout se fait par la foi Même quand tu te lèves Tu vas au Togo pour acheter des marchandises Vous pouvez mettre dans le magasin Quand tu es parti là Qui t'a dit Que ça va marcher C'est par la foi que tu es parti Tu as acheté panne Tu as acheté bijoux Tu as acheté chaussures Tu as mis dans le magasin C'est la foi que tu viens d'exercer Et tu as confiance que les gens vont payer Mais qui t'a annoncé ça Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des affaires sans la foi On ne peut pas ouvrir une entreprise sans la foi On ne peut rien faire sans la foi Parce que rien n'est garanti Tu te rêves Tu payes bananes 15 000, 20 000 Tu dis non je vends à l'eau quoi un oeuf Qui t'a dit que les gens vont payer à l'eau quoi là S'ils ne payent pas ces bananes pour riz Ça dit une craquo Après craquo ça devient quoi Je parle ou je bavage C'est pour dire que rien ne te garantit Mais quand tu manges tu espères Ça veut dire que tu as la foi Cette foi la mêlée en Dieu Parce que quand tu espères au lendemain Rien ne te dit Tu n'as pas encore vu demain Donc si tu n'as pas encore vu demain Mais tu crois que demain tu seras riche Alors tu n'as pas encore vu Dieu Donc crois que Dieu peut te rendre riche Je parle à quelqu'un Apprends à faire confiance à Dieu Et je décrète et je prophétise Que Dieu te connecte à la providence divine Oh qu'il te connecte à la providence Pendant 40 ans ils étaient dans le désert Mais ils n'ont pas mangé le pain Qu'ils sortaient d'une cuisine Ni d'une boulangerie Ils ont mangé le pain Qu'ils descendaient du ciel La providence est la nourriture Qui vient du ciel Et Jésus dit Que l'huile est le pain Qui vient d'en haut Je décrète et je prophétise Sur la vie de quiconque On fait un peu en avant Et il s'agit de cette parole Que l'éternel te connecte A la providence divine Que tu commences à manger Des pains qui viennent Directement du ciel Que tu commences à toucher Des sommes d'argent Qui viennent directement du ciel Que tu commences à avoir Des marchés qui viennent Directement du ciel Que tu commences à avoir Des opportunités Qui viennent directement du ciel Que tu commences à avoir Des entrées financières Qui viennent directement du ciel Des portes ouvertes Qui viennent directement du ciel Qu'il y a dit Amen bien être propriétaire que l'éternel te connecte à la providence qu'il te connecte réellement à la source de revenus célestes la capacité à devenir riche comme Isaac Isaac a semé, il a moissonné le centuple parce que l'éternel l'avait béni normalement il ne doit pas moissonner le centuple, mais à cause de la providence la providence a multiplié sa moisson fois cent je suis en train de dire, quand la providence de Dieu s'active dans ta vie, tu es au-delà de ce pour quoi tu avais travaillé, c'est pourquoi je décrète je décrète et je prophétise que Dieu te donne au-delà de ton travail qu'il te donne de réussir au-delà de tes efforts celui qui dit, amène plus fort que son voisin que Dieu te donne de réussir au-delà de tes capacités au-delà de ton entendement je te souhaite et je prophétise cela dans ta vie et ça ne manquera pas d'arriver si tu dis, amène plus vite que ton voisin reçois maintenant la capacité au nom suprême de eux quelqu'un dit, je vis désormais de la providence quelqu'un dit, je me connecte à la providence divine je me connecte à la providence divine c'est l'intervention de Dieu de fois je planifie qu'un parent va m'aider et puis à la dernière minute il ne m'a dit pas je planifie qu'un ami va m'envoyer de quoi payer mon loyer à la dernière minute son téléphone est fermé même bizarrement quand la provision sur laquelle je comptais se ferme Dieu ouvre la porte de la providence et c'est là que des gens, ceux qui tu n'avais pas compté apparaissent du néant et puis t'enlèvent d'un problème je suis en train de dire arrête de mettre ta confiance en la provision la provision est basée sur les hommes mais la providence est basée sur Dieu la providence peut te lâcher la provision peut te lâcher mais la providence ne peut jamais te laisser je parle ou je bavarde je te connecte à ma qualité de prophète à la providence divine je te connecte à ma qualité de prophète à la providence divine pendant que tu lèves la main droite vers le ciel que cette main ne soit jamais plus dans le manque que cette main ne soit jamais plus dans le manque si je suis prophète appelé par Jésus et consacré par le Saint-Esprit je déclare, je décrète et je prophétise que la main que tu es en train de lever ne connaisse plus jamais la pauvreté qu'elle ne connaisse plus jamais le manque qu'elle ne connaisse plus jamais la pauvreté qu'elle ne connaisse plus jamais le manque au nom suprême de Jésus que tout ce que ta main va toucher se multiplie que tout ce dans quoi tu vas t'investir se multiplie que l'éternel te donne d'avoir au-delà de ce que tu as pensé ou demandé celui qui a dit Amen est propriétaire je connecte la loi de la multiplication de la fécondité à tes pommes tout ce que tes pommes vont entreprendre va marcher tout ce que ta main va entreprendre va marcher tout ce dans quoi tu vas investir ton intelligence va marcher tout ce dans quoi tu vas investir ton argent va marcher parce que je connecte la providence divine à tes activités l'éternel te donnera de réussir de manière surnaturelle il te donnera de t'enrichir de manière surnaturelle de prospérer de manière surnaturelle celui qui crie je reçois est propriétaire au nom suprême de Jésus quand la providence est dans la vie d'une personne quand la providence est dans la vie d'une personne tu sèmes petit tu moissones beaucoup la providence c'est le côté magique de Dieu Isaac a semé il a moissonné le centuple cent fois Genèse chapitre verset 12 il a moissonné cent fois ce qu'il avait mis en terre ce n'est pas logique normalement quand tu sèmes sur un terrain de 1 hectare si on dit que 1 hectare donne environ 2 tonnes c'est 2 tonnes que tu dois avoir mais Isaac a semé la Bible dit Dieu a multiplié ce qui devait moissonner fois 100 tout le monde a eu 2 tonnes sur son hectare lui il sort de son champ sur l'hectare il a 200 tonnes ce n'est pas normal mon gars ce n'est pas normal la Bible dit la même année l'homme est devenu riche un coup quand la providence descend dans ta vie quand la providence descend dans ta vie en 1 mois tu peux devenir multimillionnaire quand la providence descend en 1 année tu peux devenir multimillionnaire la providence te fait plus suivre le chemin normal quand la providence arrive tu n'es plus sur le chemin normal tu n'es plus sur la trajectoire normale tu ne prends plus les étapes normalement là où les autres ont fait 10 ans pour arriver toi en 1 an tu peux arriver là où ils ont fait 5 ans pour arriver toi en 1 mois tu peux arriver parce que Isaac est devenu riche en une seule fois la providence elle te rend milliardaire comme ça mais la provision te rend milliardaire comme ça dans la provision pour devenir multimillionnaire je dois économiser qui comprend dans la provision pour devenir millionnaire je dois économiser j'ai eu 5 millions bon j'enlève 3 millions je mets en banque les 2 millions là je gère après j'ai eu 15 millions j'enlève 10 millions je mets en vente qu'est-ce que je suis en train de le faire je suis en train d'approvisionner mon compte donc c'est une provision dans la provision pour devenir fort dans la provision on doit épargner mais pour devenir fort dans la providence on n'épargne pas forcément ça dit quoi moi en tant qu'homme je fais des provisions donc je mets 100 000 à côté 200 000 à côté 1 million à côté bon je suis arrivé à 30 millions maintenant Dieu lui veut me rendre riche qu'est-ce que Dieu fait là où j'ai l'habitude d'enlever l'argent pour cotiser dans mon compte bancaire ça arrive à 30 millions Dieu ne tient pas compte de ça il ouvre une porte où un coup j'ai une commission de 2 milliards Amen ça ce n'est plus une affaire de j'ai cotisé ce n'est pas une affaire de j'ai épargné ça on appelle ça Dieu donné c'est-ce que j'ai dormi je me suis réveillé je ne pensais pas à ça et puis il m'a rendu milliardaire pour moi je vais cotiser 5 millions 5 millions 5 millions dans 10 ans peut-être je serai milliardaire et puis un coup comme ça au mois de décembre 2022 pendant que je suis à 5 millions dans mon compte un coup comme ça on entend BIM c'est ça la providence la providence saute la provision vous te fais arriver où tu vas la providence dis la providence saute la provision la providence saute la provision pour me faire arriver où je vais pour me faire arriver où je vais donc c'est pour dire que quand on vit par la providence on saute des étapes on saute des étapes la providence c'est trop doux Amen je déclare que Dieu te connecte à la providence et c'est parce que la providence doit être ta source d'approvisionnement que la Bible dit le juste vivra par la foi la foi est ce qui envoie la providence divine à venir dans ta vie si tu es un enfant de Dieu tu ne vivras pas par tes calculs tu ne vivras pas par tes efforts tu vivras par la foi ça n'est pas dit que tu dois être paresseux ça veut dire travail mais pendant que tu es en train de travailler la foi va faire que Dieu va te supprendre la foi envoie Dieu à nous supprendre non tu continues à faire tes efforts et puis la foi déclenche quelque chose dans ta vie que toi tu n'avais pas prévu voilà pourquoi la Bible dit qu'il fait au delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons c'est vrai que moi j'ai pensé que c'est dans 5 ans que je serai millionnaire lui m'envoie de vie lui m'envoie devenir millionnaire aujourd'hui c'est au delà de ce que j'ai pensé c'est pourquoi je décrète que jusqu'à la fin de cette année que le Jésus qui me supprend maintenant que ce Jésus là commence à te supprendre tu n'as pas bien dit Amen ça me dérange que le Jésus qui me supprend maintenant te connecte à ma source de providence aïe 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 quelqu'un ne m'a pas compris qui te connecte à la source de ma providence de la même manière qui pouvoir financièrement dans ma vie qui commence à pouvoir comme ça aussi dans ta vie qui te choque avec de grands marchés qui te choque avec de grandes entrées financières qui te choque avec de grandes ouvertures de portes celui qui dit Amen au pied est propriétaire de cette parole est propriétaire de cette prophétie au nom suprême de Jésus que l'éternel te connecte à des hommes et à des femmes qui te rendront millionnaire qui te rendront milliardaire qui t'ouvriront des portes excellentes qui t'enverront à vivre la gloire de Dieu qui t'enverront à vivre quelque chose que tu n'as jamais imaginé quelque chose que tu n'as jamais calculé quelque chose que tu n'as pas prévu celui qui dit yes est propriétaire au nom suprême de Jésus celui qui dit Amen est propriétaire au nom suprême de Jésus de la manière dont Dieu me bénit c'est comme ça il te bénira de la manière dont les anges attirent des hommes et des femmes pour me sortir de la misère me trouver des opportunités l'éternel l'éternel mon Dieu te connaître aussi à cette source de revenus au nom suprême de Jésus je ne parle pas à tout le monde je parle à celui ou à celle qui fait un point en avant en disant Amen bien que le bonnet et la grâce s'attachent à sa vie que le bonnet et la grâce s'attachent à sa vie au nom suprême de Jésus que Dieu change ton niveau que Dieu change ta dimension que Dieu change ton atmosphère que Dieu change ton environnement qui te connecte à la source intarissable qui te connecte à la source intarissable qui dit je reçois il est propriétaire au nom suprême de Jésus à partir d'aujourd'hui travail économise mais compte sur Dieu Yes parce que quand Dieu veut te surprendre il met tes économies à côté et puis lui-même il prend l'argent dans sa main droite et puis il te gifle avec à main de reçoit toi-même tu regardes l'argent que Dieu t'a donné et puis l'économie que tu as fait quand tu te mets à un genou tes lames coulent et puis tu dis ma chérie Jésus est passé par là parce que si Jésus n'est pas passé par là ma vie ne peut pas changer un coup comme ça c'est pourquoi je déclare parce que Esaïe a dit lève-toi soit éclairé car ta lumière arrive aïe 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 et la gloire de Dieu se lève sur toi il dit les ténèbres couvrent la terre l'obscurité les peuples mais sur toi les ténèbres se lèvent sur toi sa gloire apparaît il n'a pas dit sa gloire arrive ce qui arrive là on voit ça venir ce qui arrive on a le temps de regarder comment ça vient mais ce qui apparaît je dors je me réveille un coup ça est là ce qui apparaît ça veut dire que moi ça m'effraie je n'ai pas pensé que tu étais là et puis un coup tu apparaisses ça peut m'effraie c'est pourquoi la vie dit il dit sa gloire elle ne va pas venir sa gloire dans ta vie va apparaître ça veut dire que tu n'auras pas le temps de voir l'argent venir un matin tu te réveilles comme ça bim tu es devenu riche un matin tu te réveilles comme ça bim tu es aux Etats-Unis un matin tu te réveilles comme ça bim tu es en Europe un matin tu te réveilles comme ça bim tu es à Beverly Hills un matin tu te réveilles bim tu es au milieu des milliardaires un matin tu te réveilles tu entends bim je prophétise qu'une gloire apparaisse en cette fin d'année je reçois à celui qui connecte la plante de ses pieds au sol de cette église je déclare que le Dieu d'Abraham qui a suscité cette église dirige les pieds qui se connectent à cet hôtel de cette église te dirige maintenant fais une gloire qui va apparaître fais une gloire qui va apparaître fais une gloire qui va apparaître qu'à partir de ce moment que ta manière de marcher ne soit plus naturelle lève-toi comment ça fait des pas que ta manière de marcher ne soit plus naturelle que chaque fois que tu marches que tu passes vers un endroit où il y a un bonheur pour toi que tu te retrouves dans un lieu où il y a un bonheur pour toi tu te retrouves dans une action où il y a un bonheur pour toi quelqu'un dit je reçois les propriétaires toutes les fois que tu te mettra à marcher désormais c'est vrai une opportunité tes pieds t'es loin du milieu du malheur tes pieds t'es loin du lieu de la pauvreté tes pieds t'es loin du lieu de la misère mais le Dieu d'Abraham te connecte au lieu de la prospérité au lieu de la réussite au lieu de l'abondance au nom de Jésus si je suis prophète cette parole ne manquera point d'arrivée c'est pourquoi je déclare à partir d'aujourd'hui opération changement de niveau opération changement de niveau opération changement de level opération changement de dimension celui qui a dit je reçois avec force je reçois tout dépend de qui tu rencontres Samuel a dit à Saoul quand tu vas me quitter tu vas rencontrer des hommes les hommes que tu vas rencontrer là tu dois les faire des offrandes et après eux tu seras rencontré par des hommes près du sépulc de Rachel et eux ils vont t'annoncer que les anesses ont été retrouvées de la même manière que tout à l'heure tu es venu faire une offrande par un homme que tu es venu rencontrer par un homme que tu es venu voir Dieu mais c'est un prophète qui est ici qui représente Dieu quand lui il parle il ne parle pas de sa propre autorité il parle sous l'autorité du Dieu que tu cherches donc tu es venu rencontrer un prophète et puis tu as fait des offrandes maintenant la deuxième dimension de rencontre ce n'est pas quand toi tu viens vers le prophète c'est la dimension où tu sors et puis maintenant des gens viennent te rencontrer et quand eux ils te rencontrent ils t'annoncent que le mariage que tu avais perdu a été retrouvé la maladie la guérison que tu avais perdu a été retrouvée après ce programme on t'annoncera que la promotion que tu avais perdu a été retrouvée l'élévation que tu avais perdu a été retrouvée celui qui dit je reçois maintenant en sortant d'ici il y a une bénédiction qui te rencontre il y a une élévation qui te rencontre il y a un succès qui te rencontre il y a une gloire qui te rencontre au nom d'eux quelqu'un dit c'est de moi il parle quelqu'un dit il s'agit de moi quelqu'un dit c'est ma prophétie c'est ma prophétie ce que toi tu rencontres c'est pour fournir l'effort ce que Dieu envoie pour te rencontrer c'est pour te sortir des efforts ce que toi tu rencontres vont te faire fournir des efforts mais ce que Dieu envoie pour te rencontrer vont te rendre fort Amen quelqu'un ne m'a pas compris après ce programme Dieu envoie des hommes et des femmes à ta rencontre Amen Dieu reçoit tu ne m'as pas dit Amen tu ne m'as pas dit Amen tu n'as pas dit Amen Abraham cherché enfant jusqu'à ce que des visiteurs viennent à sa rencontre dans sa maison qu'ils l'ont rencontré sa vie a changé je chante les dix David a souffert jusqu'à ce qu'il rencontre Samuel qu'il a rencontré Samuel l'enfant est devenu royal Saoul était peau il était un anonyme jusqu'à ce qu'il rencontre le Samuel et Samuel a changé sa dimension Jésus a été méprisé jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu quand Dieu est venu à sa rencontre il est devenu un héros je ne déchare qu'à partir d'aujourd'hui que Dieu te fasse que Dieu envoie quelqu'un qui va te sortir de la situation à laquelle tu te trouves dis voisin voisin tout dépend de ceux qui viennent te rencontrer tout dépend de ceux qui viennent te rencontrer tout dépend de ceux tout dépend de ceux qui viennent te rencontrer tu es resté à ce niveau là parce que tu n'as pas eu une bonne qualité de rencontre yes tu sais je ne méprise pas les niveaux mais une personne qui a l'habitude de rencontrer des personnes modestes aura une vie modeste vérité je rebond une personne qui a l'habitude de rencontrer des personnes modestes aura une vie modeste mais une personne qui a l'habitude de rencontrer des milliardaires oh yes même si il n'est pas devenu milliardaire il sera au moins millionnaire oh yes est-ce que je parle à quelqu'un tu parles bien papa dis pour en fait pourquoi pourquoi papa je suis en train de dire à quelqu'un il ne faut pas viser il ne faut pas viser l'ampoule il faut viser le soleil en ratant le soleil tu peux tomber sur une étoile oh yes en ratant le soleil tu peux tomber sur une étoile c'est pourquoi je te dis la qualité des personnes que tu fréquentes détermine le niveau que tu vas atteindre oh yes maintenant il y a une différence entre les personnes que toi tu vas fréquenter et les personnes qui décident de te fréquenter vérité quand c'est toi qui décides de fréquenter un milliardaire de fois tu arrives sur le pédit donc ben c'est toi tu veux le fréquenter quand toi tu veux fréquenter quelqu'un qui est riche de fois tu te rends sa secrétaire dit il n'est pas disposé à te recevoir ben c'est toi qui force mais quand Dieu fait que c'est lui qui veut te fréquenter oh yes je voyais quelqu'un commence à chanter des démarches quand c'est le milliardaire qui veut te fréquenter quand c'est lui qui dit la fille là je la veux quand c'est lui qui dit sans elle je ne peux pas dormir quand c'est lui qui dit c'est elle qui l'achète ma chère la molécule de ma molécule quand c'est lui-même qui décide toi-même appel va te dégoûter parce qu'il va t'appeler le matin il va t'appeler à midi il va t'appeler le soir pourquoi parce que c'est lui qui veut te fréquenter quand c'est le milliardaire qui veut faire affaire avec toi mon frère ce n'est pas toi qui couds après lui c'est lui qui te demande mais c'est qu'on a dit on va faire c'est comment c'est quand toi tu fais malin de temps oh c'est pas ton agent qui a payé c'est son agent qui a payé mais c'est comme s'il y a un feu qui est sur lui parce que la Bible dit les cœurs des rois le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu il incline ce cœur là là où il veut après ce programme je suis prophète je veux incliner le cœur des rois en ta faveur il veut incliner le cœur des rois en ta faveur celui qui a fait un peu en avant propriété pendant que tu dis amène bien et que tu saisis cette parole il y a un roi qui vient vers toi pendant que tu saisis la parole il y a deux rois qui viennent vers toi pendant que tu saisis la parole il y a trois rois qui viennent vers toi pendant que tu saisis la parole il y a quatre rois qui viennent vers toi et ta dimension change celui qui dit amène en semenant sur cette parole que Dieu envoie les rois à ta rencontre Au nom de Jésus Quelqu'un dit c'est ma dimension C'est ma dimension Les gars Nous appartenons à Jésus Or quand Jésus est venu au monde Dieu a envoyé trois rois pour le rencontrer Yes Quand les rois décident de venir te rencontrer C'est pour confirmer ta royauté Oh yes C'est pourquoi La Bible dit que Christ a fait de nous Un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père Si la royauté de Christ est vraiment en toi C'est que de la même manière que les rois Ont quitté l'Orient pour venir jouer à lui C'est comme ça qu'à partir d'aujourd'hui Je rétis entre toi et les rois Ce qui les empêchait de venir jusqu'à toi Ah tu n'as pas bien dit Amen Tu n'as pas bien dit Amen Qu'à partir d'aujourd'hui Que la providence divine attire les rois vers toi Que la providence divine attire les rois vers toi Celui qui dit je reçois avec force Un propriétaire de ce miracle Celui qui dit c'est de moi il parle Sa dimension change On en supprime de Que la grâce et la paix s'attachent à votre vie Amen Veux les devant Ceux qui ont semé veux les devant Je vais prier Vous savez comment est-ce qu'on fonctionne Vous savez comment on fonctionne Ce que Dieu fait Pour sa gloire Tout ce que Dieu fait Pour sa gloire La vie qu'il m'a donnée Je ne me glorifierai Quand j'ai dit oh Car la vie qu'il m'a donnée C'est pour sa gloire Hier dans les ténèbres Hier dans les ténèbres Aujourd'hui dans son admirable lumière Hier égaré Hier égaré Aujourd'hui sur le chemin Il est mort quoi que vivant Il est mort quoi que vivant Aujourd'hui sa vie zouée coule en moi Jésus oh Jésus oh 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 Tiens lève les deux mains vers le ciel Oh 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 Éternel nous avons toujours l'habitude De semer sur ta parole Parce que ce que tu annonces Nous voulons le voir dans notre vie C'est pourquoi Père éternel Dieu puissant Prince de Père Je déclare, je décrète Et je prophétise Que tu souffres un vent nouveau sur ce peuple Envoie-les désormais A ne plus souffrir pour les rencontrer Mais envoie-les maintenant à être rencontrés Que des rois viennent les rencontrer Que des ministres viennent à leur rencontre Que des présidents viennent à leur rencontre Que des puissants hommes d'affaires viennent à leur rencontre Seigneur qu'une nouvelle atmosphère se présente à leur vie Je relâche cela dans leur vie Et dans le nom de Jésus que cela se réalise Père, glorifie-toi dans leur vie Dans leur secteur d'activité qu'ils montrent à un autre niveau Seigneur qu'on ne les reconnaisse plus Seigneur qu'on ne les reconnaisse plus Du point de vue professionnel Du point de vue financier Du point de vue relationnel Qu'on ne les reconnaisse plus Bénis-les Transforme leur ministère Transforme leur appel Transforme leur dynamisme Envoie la puissance qui agit en eux à se multiplier Au nom suprême de Jésus Qu'il en soit ainsi Qu'il en soit ainsi Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Christ Amen Dieu vous bénisse Sous-titrage MFP. Pose la main droite sur la poitrine Et dis à Jésus maintenant Jusqu'où tu veux aller avec lui Dans tous les niveaux Parle à Dieu Jusqu'où tu veux aller avec lui Merci, Saint-Esprit. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus, que Dieu t'exauce au nom de Jésus, que Dieu t'exauce au nom de Jésus, Amen, Alléluia, Amen, qui est à la veille vendredi, wow, à qui ça fait du bien, que Dieu vous bénisse, Amen, Ben-Aimé c'était une veillée extraordinaire, il y a eu des bénédictions, des gens étaient libérés, la grâce était présente, Amen, il y avait même une maman qui avait perdu l'usage de la voix, dans un rêve on lui a donné quelque chose, et la chair est sortie devant tout le monde, qui était là, est-ce qu'elle est là, elle est où, wow, on peut célébrer Dieu pour sa vie. Je crois qu'il y a eu encore, il y a eu encore quoi, il y a eu encore quoi, il y a eu une maman qui était derrière là-bas avec sa béquille, qui n'arrivait pas à marcher, qui était paralysée, une maman âgée comme ça, elle était derrière, wow, elle est derrière là, que Dieu bénisse ça, c'est bon, c'est super, c'est super, quelqu'un dit c'est super, c'est super. Il y avait une jeune fille aussi qui n'arrivait pas à laiter son enfant, j'ai eu de partir, de vérifier, puis c'était bon, est-ce qu'elle est là, qui n'arrivait pas à laiter son enfant, elle est où, elle n'est pas là, wow, Dieu te bénisse. Il y avait quelqu'un aussi qui buvait, est-ce qu'il est là, nous rendons gloire à Jésus, nous rendons gloire à Jésus, que Dieu vraiment vous bénisse, venez je prier, est-ce qu'il y a des personnes encore qui ont reçu la grâce de Dieu comme ça, sous forme de guérison, il y a eu plusieurs autres qui ont été guéris, à qui Dieu a fait du bien, wow, c'est les ceux que j'ai prié, tu es parti à la maison, tu as vérifié, la douleur n'est plus revenue, lève la main, tu as été guéri, tiens-toi debout, tu as été guéri pendant le programme extraordinaire, extraordinaire, venez devant, venez devant, vous tous qui avez été guéri, tous ceux qui ont été guéris, pour qui j'ai prié, tu avais quelque chose, tu avais un problème, tu es parti à la maison, tu as remarqué que le mal a disparu jusqu'à présent, tenez-vous debout, venez, venez, venez devant, wow, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, quelqu'un dit Jésus agit encore aujourd'hui, Jésus agit encore aujourd'hui, Jésus agit encore aujourd'hui, wow, 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 ah maman chérie, ça va, tu es béni, tu es béni, ah, ça se passe bien, tu es béni, tu as pu faire ce que tu devais faire avec tes enfants, Quoi ça? Tu es béni, le meilleur garçon Il est chanjé avec toi? Tu disais pas lui Les soeurs aussi disent que ce n'est pas elle Il est où? Qui ? Où? Dieu vous bénisse, vous allez bien, venez, venez, venez Quelqu'un dit Amen Écoute, il faut célébrer Dieu pour leur vie Pendant que tu es en train d'acclamer Dieu étant assis Pendant que tu es en train d'acclamer Dieu étant assis L'éternel te donne de l'équilibre L'éternel te donne de l'équilibre Amen Amen Alléluia Il y a une maman ici Pendant qu'elle voit les personnes qui ont été guéries Elle se dit, mais ah Seigneur et moi Parce qu'elle a un problème avec un oeil Elle a un problème avec un oeil Elle a un problème avec un oeil C'est-à-dire l'oeil a un problème Et puis elle se demande Seigneur et moi Elle est où? Elle est où? Pose la main sur l'oeil Pose la main sur l'oeil qui a un problème Il y a une autre ici qui est en train de dire Façon Dieu est bon là Moi je suis en train de le parler depuis un moment avec un blanc Elle a porté un ensemble Je parle avec un blanc depuis près de deux ans Mais il me dit rien Il parle pas bien Elle est ici Où elle est? Je parle avec un blanc Viens rapidement Tu l'as déjà rencontré Le blanc tu l'as déjà vu Tu l'as déjà rencontré C'est quoi? C'est sur vous Fais pas correspondance C'est quelqu'un qui t'a mis en contact avec lui Il va venir en 2023 à cause de toi Yes Qui sait que ça va se passer? Ça va se passer C'est ce que j'ai dit là va arriver En 2023 il va venir en Côte d'Ivoire Je suis dans le mois de mars Et je te vois en train d'aller l'accueillir à la report Dans le mois de mars Ce que je te dis est vrai Je ne bavate pas Ce que je te dis est vrai Ta maman a 4 enfants Écoute-moi Il vient dans le mois de mars Il y a quelqu'un qui a mis sa main entre vous Spirituellement Mais pendant que je parle En ma qualité de prophète Je relâche l'onction nécessaire pour enlever cette main Et il en sera ainsi dans la vie de quiconque dit Amen bien Que les mêmes mystiques qui s'étaient levés contre ta vie se retirent Ah quelqu'un dit je reçois les propriétaires Que les mêmes mystiques qui s'étaient levés contre ton élévation se retirent Je reçois Que les mêmes mystiques qui s'étaient levés contre ton équilibre se retirent Celui qui dit Amen avec force est victorieux Dieu est avec toi Ça va ? Ah super, c'est quel nom ? Allô Dieu est avec toi Que la grâce et la paix de Dieu soient sur ta vie Je vais prier pour toi Merci Saint-Esprit Bénis-le Sois bon pour lui Au nom de Jésus Amen Il sait pourquoi il est le seul qui t'a accompagné Viens je prie pour toi C'est moi, c'est moi C'est moi je vais te tuer là maman Maman pardon Seigneur merci ta grâce ta faveur Bénis ta personne Enlevez les caméras Enlevez les caméras Enlevez les caméras Viens je prie pour toi Le pasteur, prenez le lit derrière. Le pasteur, prenez le lit derrière. On va poursuivre notre culte. Seigneur, merci. Et puis à la fin du programme, envoyez-le dans le bureau. Je vais prier pour lui. Dieu bénisse. Elle a mis sa main sur l'œil. Le pasteur, prenez le lit derrière, priez pour lui. Compte jusqu'à trois, maman. Compte jusqu'à trois. Quand tu arrives à trois, enlève ta main sur l'œil et puis vois. C'est ça, ce n'est pas autre chose. C'est ça, ce n'est pas autre chose. Amen. Il y a deux hommes ici qui ont des problèmes de fécondité. Posez simplement la main au niveau de la bassesse. Je prie maintenant que Dieu vous redonne la capacité de la fécondité. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Qui a dit amen les propriétaires. Amen. Qui a dit amen les propriétaires. Amen. Sandra, elle a compté. Elle dit quoi? Je veux entendre. Elle dit quoi? Les deux voies maintenant. Les deux, sa voix. Les deux voies. Elle dit qu'ils ont coupé. Moi, les yeux, on va se faire le coup. Merci Jésus. Viens, je prie pour vous. Il voit là-bas. Quelqu'un dit jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi. À 18h. À 18h. Dounamis. Dounamis. Dès que moi jeudi. Jeudi. Premier décembre. Premier décembre. Vendredi. Vendredi. Deux décembre. Deux décembre. Samedi. Samedi. Trois décembre. Trois décembre. Dounamis. Dounamis. Ceux qui se viennent d'habitude savent. Dounamis sort de Ephésiens chapitre 3, le verset 20. La vie est à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi. Par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Le terme puissance ici est traduit par un grec qui parle de Dounamis. D'accord? Donc quand on dit Dounamis, ça c'est pas fétiche. C'est dans la Bible. Voilà. Dès que moi, le premier. Le premier. Le deux. Le deux. Et le trois. Et le trois. Dounamis. Dounamis. Et le sous-thème. C'est Dieu donne un homme à ma place. Yes. Ames sensibles. Abstinibles. Ça sera du prophétique brutal. Amen. Brut et fatal. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. 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 Amen.